Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Croyat. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'outil remplacement de couleurs dans Photoshop. L'outil remplacement de couleurs se trouve dans le même groupe que l'outil pinceau. C'est celui-ci, il est juste avant l'outil pinceau mélangeur. Alors, avec cet outil-là, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser toutes les formes disponibles dans Photoshop. Vous n'aurez qu'une forme ronde que vous pourrez éventuellement pincer comme cela et tourner de cette manière-là. Donc là, je ne vais pas le faire, je vais rester avec cette forme-là, la forme ronde de base. Vous aurez bien sûr la possibilité de modifier l'épaisseur, la dureté et le pas. Sur PC, si vous appuyez sur la touche Alt et clic droit de votre souris, que vous faites glisser latéralement votre souris, vous pourrez changer la taille. Et si vous le faites glisser verticalement, vous pourrez changer la dureté. Sur Mac, il faudra utiliser les touches Ctrl-Alt et le clic gauche de votre souris. Alors, cet outil va remplacer la couleur sur laquelle vous allez passer par la couleur de premier plan. Regardez ici, si je prends une couleur, on va dire un rouge ici qui est très rouge, donc c'est un rouge pur, 255.0.0. Si je peins par-dessus le mur jaune, je vais appliquer cette couleur. Donc là, j'ai remplacé le jaune par le rouge qui est la couleur de premier plan. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas très différent de ce que pourrait faire l'outil pinceau. Si je prends l'outil pinceau et que je me mets aussi en mode couleur, ça va donner exactement le même résultat. Alors, la différence avec l'outil pinceau, c'est que regardez, avec l'outil pinceau, je vais changer la couleur de tout ce qu'il y a en dessous de mon curseur. Alors qu'avec l'outil remplacement de couleurs, je vais pouvoir cibler les couleurs que je souhaite changer grâce à un échantillonnage. Et les options d'échantillonnage se trouvent ici, dans la barre des options. Je vais pouvoir, grâce à la première option, dire que toutes les couleurs sur lesquelles je suis en train de passer seront changées par la couleur de premier plan. Donc, un petit peu comme l'outil pinceau. Mais j'aurai une autre indication intéressante, c'est ici la zone de tolérance. J'ai la possibilité d'aller de 1% à 100%. Donc, si j'ai une tolérance de 100% et que je suis ici avec un échantillonnage continu, mon outil va fonctionner exactement ou presque comme l'outil pinceau traditionnel. C'est-à-dire que je vais changer toutes les couleurs sur lesquelles je suis en train de passer. En revanche, si je baisse cette tolérance, j'aurai déjà des petits changements. Vous voyez, ici, je n'ai pas changé certaines couleurs autour du chien. Et notez bien quelque chose, le petit point que vous voyez sur la forme, la croix plutôt, pour être précis, c'est à ce niveau-là que se réalise l'échantillonnage. Donc, si je clique sur un jaune, le jaune du mur ici, et que je ne mets pas cette croix-là à l'intérieur du chien, toutes les couleurs qui seront à l'intérieur de ma forme vont être remplacées par la couleur de premier plan. Alors, regardez, si je me mets ici, à ce niveau-là, et que je clique, vous voyez que j'ai changé tout le jaune. Et si je ne passe pas dans le chien, si la croix reste à l'extérieur du chien, je vais pouvoir, comme ça, épargner les couleurs du chien. Malgré que, vous voyez que le chien est dans la forme. Alors ça, je ne pourrais pas faire ça avec l'outil pinceau, puisque l'outil pinceau, lui, il m'aurait peint vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur de la forme. Voilà comment fonctionne cet outil, et on va pouvoir, comme ça, faire des ciblages de couleurs que l'on souhaite changer, tout simplement en passant notre curseur dessus, en évitant, bien sûr, de mettre la cible qui est à l'endroit où se réalise l'échantillonnage, bien sûr, dans les formes que l'on ne souhaite pas changer en termes de couleurs. Donc, je vais revenir en arrière, et puis je vais vous montrer d'autres options. Donc, vous aurez compris que la tolérance, plus elle est grande, et plus je vais aller chercher des couleurs qui sont voisines à la couleur que j'ai échantillonnée. Donc, si je mets 100%, je vais quasiment changer toutes les couleurs qui seront incluses dans ma forme, sauf que là, vous voyez, le bleu n'est pas pris en compte. Mais bon, je vais pouvoir aller chercher, comme ça, des couleurs assez loin. Vous voyez, au bout de moment, voilà, j'arrive à prendre aussi les couleurs du chien. Et si, en revanche, j'ai une tolérance qui est très faible, ben là, je ne vais pas aller chercher beaucoup de couleurs voisines, puisque, ben, pour cent, ce n'est pas énorme. Vous aurez une autre option ici, qui est, cette fois-ci, non pas un échantillonnage continu, mais un échantillonnage ponctuel. On va échantillonner une seule fois la couleur. C'est-à-dire que si j'ai une couleur très, très précise que je souhaite changer, je vais cliquer sur celle-ci, et lorsque je vais déplacer mon curseur, je ne modifierai que celle-ci. Bien sûr, avec quand même une notion de tolérance. Donc, par exemple, si j'échantillonne ce jaune qui est très clair ici, alors que j'ai une tolérance, on va dire, assez faible, donc je me mets ici en échantillonnage une seule fois, si je clique ici, donc, et que je commence à peindre, ben, au bout d'un moment, je ne vais plus attraper de jaune. Ça va s'arrêter. Voilà, par exemple, ici, ce jaune-là, je ne peux pas l'attraper, puisqu'il n'entre pas dans la zone de tolérance indiquée, ici, de 18%, et donc il sort de ses valeurs. Voilà, celui-ci aussi, par exemple. Bien, ça, c'était pour l'échantillonnage une seule fois. J'ai aussi la possibilité d'indiquer une couleur vraiment très précise en l'indiquant avec la couleur d'arrière-plan. Donc, je peux choisir une couleur pour l'arrière-plan, et si on la trouve dans l'image, elle sera remplacée par la couleur de premier plan. Par exemple, si je fais... Je vais prendre la pipette, l'outil pipette, ici. Si je fais alt-click, par exemple, sur une couleur, je vais remplacer la couleur d'arrière-plan par la couleur échantillonnée. Hop, voilà. Et si je prends maintenant à nouveau l'outil pinceau de remplacement de couleur, si je peins dans le jaune, vous voyez que là, ça ne change pas la couleur, puisque la couleur que je cherche, moi, c'est du rose. En revanche, si je passe sur le chien, voilà, je vais normalement remplacer le chien par du rouge, mais là, comme le rouge et le rose, c'est une couleur qui est très proche, ça ne change pas grand-chose. En revanche, si je mets cette fois-ci du bleu, voilà, là, cette fois-ci, je vais pouvoir changer la couleur du chien avec la couleur de premier plan. Vous avez d'autres options, ici, des limites, en fait, qui sont indiquées là. Là, vous avez soit « discontinue ». Alors, « discontinue », ça veut dire que vous allez aussi changer les couleurs qui sont à l'intérieur de votre forme, mais qui sont séparées. Par exemple, vous voyez ici, sous la tête du chien, j'ai cette zone de jaune, là. Elle est séparée de la zone jaune, qui est à gauche, justement par le chien. Si j'augmente la taille de mon pinceau, comme cela, vous voyez que j'ai une grande forme. Si je clique à ce niveau-là, et je fais glisser mon curseur comme cela, voilà, je vais changer à la fois la couleur qu'il y a à la gauche du chien, là où je viens de cliquer, mais aussi sous sa tête, malgré que cette couleur-là est séparée par le chien. Si je reviens en arrière et que je choisis cette fois-ci « contigu », ça va changer uniquement les couleurs qui se touchent à l'intérieur de ma forme. Donc, la partie du mur qui est sous la tête du chien, ici, ne sera pas changée. Et regardez, regardez, voilà. Donc là, je reste bien. Pourtant, ma forme, vous voyez, englobe tout le jaune, même sous la tête du chien, mais elle n'est pas changée. Il faudrait que je lâche le clic et que je reclique sous la tête pour cette fois-ci. Donc voilà ce que ça veut dire « contigu » et « discontinu ». Vous avez une autre option ici, qui est « au contour ». « Au contour », ça va permettre de délimiter la zone « au contour franc ». Donc, par exemple, je vais choisir un rouge ici. Et si je peins cette face-là, vous voyez que les contours, voilà, qui sont vraiment différentes en termes de couleurs vont être bien marqués. Là, OK. Donc, ça m'a fait un beau contour. En revanche, si je me remets, par exemple, avec « discontinu », voilà, je vais aller chercher des couleurs beaucoup plus loin, ici. Je ne me suis pas arrêté au contour. Bien sûr, lorsque vous serez avec des formes qui sont un peu floues, ici, en termes de limites, là, le chien, comme il est dans une zone floue, la limite entre les deux couleurs est floue aussi. Alors, soit vous augmentez la tolérance, OK, je vais aller chercher le bleu, voilà, et vous pourrez, du coup, en repassant dessus, essayer de corriger cela, mais le risque, c'est d'aller chercher trop loin, surtout que ici, j'ai mis 100%, c'est beaucoup trop. Ou alors, vous pouvez, bien sûr, prendre l'outil pinceau normal et vous mettre en mode couleur, OK, et vous allez, avec une dureté de zéro, ou très faible, vous allez pouvoir corriger ces endroits-là, voilà, en repassant dessus. Donc, avec l'outil pinceau traditionnel, avec la même couleur que vous aviez utilisé pour le remplacement de couleurs, et cette fois-ci, vous êtes, bien sûr, aussi en mode couleur, toujours. Voilà, donc là, comme ça, vous allez pouvoir corriger si vous avez des zones, comme ça, qu'il faut aussi modifier. Eh bien, je ne vais pas tout faire, c'était juste pour vous montrer. Alors, pourquoi, lorsqu'on remplace une couleur par une autre, on obtient rarement la même couleur que celle du premier plan ? C'est à cause du mode couleur. Lorsque vous êtes en mode couleur, vous allez mélanger la luminance de la couleur de base, c'est-à-dire ici, le jaune, avec la teinte et la saturation de la couleur que vous avez choisie, ici, la couleur de premier plan. Donc, c'est pour ça que je n'obtiens pas exactement la même couleur. C'est à cause de la luminance de la couleur existante. Et lorsque je suis en mode teinte, regardez, le résultat, ici, c'est qu'on va mélanger la luminance et la saturation de la couleur de base, donc ici, le jaune, avec uniquement la couleur, ici, de premier plan. Donc, le bleu, ici. Ce qui me donne ça. C'est pour ça que le mur, ici, ne sera jamais foncé lorsque je vais faire un remplacement de couleur. Il gardera toujours, voilà, cette couleur un peu claire, car il est très lumineux. Alors, est-ce qu'il faut utiliser cet outil ? Moi, j'ai dit que cet outil-là peut être utile lorsque vous voulez changer rapidement une couleur sans avoir à faire une sélection ou lorsque vous voulez tester quelque chose. Pourquoi pas ? Parce que ça va très vite. Mais bon, il faut vraiment comprendre comment il marche pour profiter vraiment de cet outil. Le reproche qu'on peut lui faire, évidemment, c'est de ne pas avoir la possibilité de travailler d'une manière non destructive. car ici, si je souhaite travailler de cette manière-là, je vais devoir dupliquer mon calque, ce qui me permettra de revenir en arrière si besoin. Préférez plutôt, je pense, le calque de réglage de type teinte et saturation qui vous permettra ensuite de revenir en arrière et surtout, vous disposerez d'un masque de fusion si vous avez besoin de modifier quelque chose. Vous voyez ici, là, ça va assez vite pour changer la couleur. Si vous ne savez pas comment fonctionne le réglage teinte et saturation, je vous invite à regarder cette vidéo présente dans la playlist Photoshop Initiation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Ça aussi, ça favorise le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.